Chers amis, mon nom est Jean Goyard et vous assistez aujourd'hui à l'émission Grâce au Pas de l'Épillou, le programme de la chaîne sur les pas du Pas de l'Épillou dédié à vos messages et commentaires. J'en profiterai pour vous montrer que plus que jamais nous sommes une famille, pas une famille par le sang reçu, comme je le disais un jour, mais une famille spirituelle dans le sillage du Pas de l'Épillou et sous le manteau protecteur de la bienheureuse et toujours Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ et Mère de nous tous en vertu de ses propres mots sur la croix, « Femme, voici ton fils, fils, voici votre mère ». Ou plutôt, oui, « Femme, voici votre fils et fils, voici votre mère ». Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce sont les mots de saint Jean, vous le savez, au chapitre 19, verset 26-27. Une famille, donc, dont les membres prient les uns pour les autres, qui partagent leur joie et leur peine. Et dans une famille, il y a des réunions où l'on se retrouve, on échange des nouvelles, on se retrouve une fois ou deux par an, ça dépend, avec une partie ou toute la famille. Et d'une année sur l'autre, il y a des décences, des baptêmes, des confirmations, des fiançailles, des mariages. Mais aussi certains qui n'étaient pas malades le sont devenus. Et hélas, parfois aussi, parmi ceux qui étaient malades, il y a un décès. Nous sommes tous sujets de ces joies et de ces peines, n'est-ce pas ? Les morts restent dans la mémoire des vivants, et les vivants savent qu'un jour viendra pour eux aussi d'être rappelés à Dieu. L'important est de vivre aussi fidèlement que possible chaque moment présent, en demandant à nos intercesseurs préférés de nous y aider. Fréquentons les sacrements, faisons tous nos efforts pour pratiquer les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. Confessons-nous, communion, moyennant quoi, sans angoisse. Faisons confiance. Notre passé qui nous dérange, nos péchés, eh bien, le laisser brûler dans la fournaise d'amour du Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime au-delà de l'imaginable. Et laisser notre avenir aux soins de la Divine Providence. Occupons-nous de notre présent. C'est ce qui compte. Bien. Eh bien, vous vous souvenez de Madame Edwige Morel, qui avait une dévotion très spéciale envers Notre-Dame des Miracles-Vertus, la statue miraculeuse de la Sainte Vierge, qui se trouve dans le vieux centre de Rennes, pas loin de l'ancien Parlement de Bretagne. Sa fille, Alexandra, nous apprend son décès par ce petit mot daté du 15 avril dernier. À ceux qui ont suivi le parcours et le témoignage d'Edwige Morel, j'ai la douleur de vous annoncer son décès, voilà quelques jours. Elle sera enterrée demain, le 16 avril donc, après-midi, après beaucoup de souffrance et de courage. Malgré cela, elle est partie dans la paix. Nous remercions ceux qui voudront bien se joindre à nos prières. Alors, je vous demande de ne pas l'oublier dans vos prières, ainsi que son mari et sa famille. Son mari, pour qu'il ait le courage d'affronter cette situation où il est séparé de sa femme. Ses enfants, bien sûr, tristes, parce que, enfin, j'espère de tout cœur qu'elle soit déjà au ciel, mais comme aucun de nous n'a le loisir d'y faire un tour pour voir, il est bon de prier pour qu'elle s'y trouve au plus vite. C'est toujours la recommandation de l'Église pour les défunts. Et de plus, nous aurons un intercesseur supplémentaire auprès du bon Dieu. Prions pour sa famille qui l'aimait beaucoup. C'était une mère de famille exemplaire. Laissez-moi vous dire que c'était une bonne mère de famille, dévouée à son mari et ses enfants. Elle avait un réel enthousiasme aussi pour l'Église et le pas d'épiou. Elle connaissait la crise du monde contemporain et gardait l'amour du beau et du merveilleux malgré la crise du monde contemporain. Ceux qui, d'entre vous, lui ont témoigné leur sympathie peuvent prier pour elle. Elle leur en sera encore reconnaissante. Une personne anonyme nous écrit « Je suis catholique, mais je me trouve de plus en plus mal à l'aise sur la chaîne, sur les pas du pas d'épiou. Car je trouve que vous y vouez un culte à la limite de l'idolâtrie envers pas d'épiou. Seul Christ guérit et console. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. » C'est d'ailleurs ce que faisait pas d'épiou. Je relève une étrangeté dans ce commentaire. Comme si cet anonyme tenait à affirmer d'emblée qu'il serait catholique. Ça, j'en sais rien, vraiment. Sachant que son message n'avait guère de chance d'être reçu en l'État. Alors, je lui réponds, oui, parce que le message n'a pas l'air de l'être trop. Je lui réponds car les réponses qui établissent clairement les principes renforcent la foi de ceux qui les écoutent. Alors, que nous dit le catéchisme ? J'ouvre les guillemets. Tout homme sent sa dépendance d'un être supérieur et éprouve intérieurement le besoin de l'adorer. Mais s'il n'adore pas Dieu selon les prescriptions et la doctrine de l'Église, il l'adorera d'une manière insensée. Je fais une parenthèse. C'est ce que nous avons déjà étudié avec notre vidéo sur le culte déraisonnable de Dieu. La superstition, la divination, le spiritisme et la magie. Je vous renvoie à cette vidéo. J'ouvre de nouveau les guillemets. L'idolâtrie, catéchisme. L'idolâtrie consiste à adorer une créature que l'on tient pour un Dieu. Le soleil, le feu, des animaux, des statues. Dans l'histoire, il y a eu le vaudor, les sacrifices offerts aux idoles. Et, dit le catéchisme, la révolution française lorsqu'elle a mis sur les hôtels la déesse raison. Mais il y a une autre forme d'idolâtrie. Le don complet de soi à une créature. Par exemple, les passions terrestres. Et c'est le cas des avares dont le Dieu est l'argent. Des orgueilleux qui ont une idée fausse de leur honneur. Des intempérants qui ont comme Dieu leur ventre. Et des impudiques qui ont comme Dieu leur corps. Avarice, vanité, évolupté et la trinité des mondains. Le catéchisme, je saute quelques lignes, plusieurs choses, je vais dans les notes. Saint Thomas d'Aquin note que de tous les péchés, l'idolâtrie est le plus grave. Il s'oppose en effet au premier commandement de Dieu. Tu adoreras Dieu et n'adoreras que lui seul. Concernant le culte des saints, le catéchisme identifie les saints morts en état de grâce et qui sont au ciel. Je vous rappelle que la veille du jour des morts, le 2 novembre, où l'on prie pour tous nos défunts, l'église célèbre la Toussaint, le 1er novembre, c'est-à-dire tous ceux qui sont au ciel, ceux qui sont canonisés, ceux qui ne le sont pas ou pas encore, mais au ciel tout de même. Et le catéchisme ajoute le culte des saints n'est pas une diminution du culte dû à Dieu, car nous n'honorons les saints qu'à cause de Dieu. Nous ne les honorons pas comme Dieu, mais comme serviteurs de Dieu. Comme ce n'est pas au pinceau que revient le mérite du tableau, ni à la plume celui d'une belle écriture. Dieu est seul, admirable dans ses saints. C'est lui qui les a faits tels. C'est aussi pourquoi dans son Magnificat, la Très-Sainte Vierge Marie ne dit pas « J'ai fait de très grandes choses ». Mais elle dit « Le Très-Haut a fait en moi de très grandes choses » et saint est son nom. Ajoutons que notre Seigneur Jésus-Christ considère le mépris de ses apôtres comme dirigé contre lui-même. C'est dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 10. et un acte de dureté envers le prochain comme commis contre lui-même. Et c'est saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. À plus forte raison, Dieu doit-il ressentir le mépris des saints car il les aime bien plus que tous les hommes sur la terre. Alors là, je ferme les guillemets du catéchisme. Alors j'anticipe sur un commentaire que je voulais vous donner plus loin mais il s'encadre bien ici. Et c'est Barbara qui nous écrit « Un jour, quelqu'un d'une autre confession que la nôtre m'a interpellé. Peut-être de la même confession que celui auquel je suis en train de répondre. Il m'a interpellé. Dans votre religion catholique, vous rendez grâce aux idoles. Vous vous agenouillez devant des statues en plâtre. » « Bon, il ne fallait pas s'énerver, » dit-elle. Alors je lui ai tranquillement répondu « Tu vois, comme j'embrasse la photo de mon fils, je n'embrasse pas le papier, mais c'est bien mon fils que j'embrasse. » Visiblement troublée, la personne a fait un moment de silence puis a tourné l'étalon. C'est pas d'aller piou qui m'a inspiré. J'ai aimé cette réponse. Ce n'est pas modeste de ma part. Mais enfin, merci, pas de l'épiou. Alors, j'ai moi aussi trouvé délicieuse cette réponse d'une mère catholique. Mais que notre ami n'en soit pas trop fier. C'est le pas de l'épiou qui l'a inspiré en vérité. Quand on a de la dévotion pour un saint, on se trouve dans le cadre du culte de Dully. Et cela inclut les reliques, les images, toutes sortes de choses qui sont bénéfiques et salutaires, toujours selon notre catéchisme. Pour terminer, disons un mot du culte d'hyperdulie. C'est le culte suréminent de la mère de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie. Nous n'adorons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité, Sainte et Indivisible, comme le dit la belle liturgie catholique Melquite. mais nous honorons Marie d'un culte supérieur à tous les autres saints. Et c'est pourquoi je réfute la formule que notre Allolime disait il y a un moment seul le Christ guérit et console. D'abord parce que la Sainte Vierge est la mère de Dieu. Ensuite, Dieu l'a honorée plus que tous les anges et tous les saints. Et ensuite, son intercession est la plus puissante auprès de Dieu. Elle est aussi la consolatrice des affligés, le secours des chrétiens, le salut des malades et plus encore, elle est la médiatrice de toutes les grâces et bien d'autres titres que nous trouvons dans ces litanies. Le pas de l'épiou n'est qu'un des intermédiaires salutaires d'ailleurs entre la Sainte Mère de Dieu et nous les hommes. Bon, donc, tournons nos regards vers la Sainte Vierge et les saints car, comme dit le catéchisme, la vénération des saints n'est pas un acte de défiance à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur, mais un signe de défiance envers nous-mêmes, un signe d'humilité. Nous avons recours à un intercesseur que nous jugeons plus digne et efficace que nous. Donc, nous pouvons largement, tranquillement, sans complexe, nourrir un culte très grand à notre bon pas d'aller pire parce que nous ne ferons que vénérer la Sainte Vierge à travers lui et à travers lui et la Sainte Vierge en fait adorer notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Josiane nous dit « Merci d'avoir porté nos intentions de prière à Prague, Lourdes et maintenant Cracovie. Je vous remercie tous pour votre engagement à faire connaître le Padre Pio, ses enseignements, les anecdotes de sa vie, ses grâces, son soutien, ses encouragements à la confession, à la prière du chapelet, sa lumière, sa dévotion à Notre-Dame et notre Seigneur. Vos vidéos sont d'une grande richesse pour moi et d'un grand enseignement. J'ai entre autres découvert la médaille miraculeuse et son histoire. Je me suis empressé d'en acheter, de les faire bénir et de les distribuer à mes petits-enfants. Je reçois ces vidéos avec une grande gratitude. Ma vie a été transformée par le Padre Pio. Et merci pour ce temps de carême exceptionnel, encouragement à la confession, aux jeunes, les stations du chemin de croix, etc. Mes moyens financiers sont modestes, mais je vous aide comme je le peux et je partage vos vidéos autour de moi. Christian, nous sommes le 9 avril 2024 et je vous écris juste après avoir vu une vidéo ancienne de l'an dernier mais que je viens de visionner. Je me reconnais entièrement dans toutes vos explications, surtout concernant la confession. En effet, ce que vous expliquez est exactement ce que je ressens en ce moment même. Et étant donné que je suis devenu donateur de la chaîne sur les pas du Padre Pio qui m'a harponné pardon pour le terme il y a bientôt un an et qui me guide chaque jour, j'avoue ne m'être jamais confessé et pourtant je vais avoir 61 ans. Quelle tristesse et désolation pour moi mais j'ai demandé au Padre Pio de me guider et de cesser d'avoir cette peur au ventre tant j'ai de crainte de me présenter au tribunal de Dieu. Mais enfin, avec l'aide du Padre Pio et de mon ange gardien, je vais me confesser et pouvoir communier dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Sainte Mère Marie. « Merci au Padre Pio de m'avoir guidé vers vous en union de prière avec vous tous. » Bon, c'est le genre de réaction qui nous touche vraiment profondément. C'est très, c'est très, 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 très encourageant. C'est très poignant aussi. C'est très émouvant. Ce n'est pas grave. Vous savez, l'ouvrier de la dernière heure, il a le même salaire que l'ouvrier de la première heure. Pas de problème. Notre Seigneur Jésus-Christ accueille tout le monde dès lors qu'on lui demande pardon. Ah, je connais des gens qui voudraient reprendre tout comme avant sans demander pardon. Ah, ça non ! Mais dès lors qu'on demande pardon à Dieu, qu'on demande pardon aux gens auxquels on doit demander pardon aussi, eh bien, après, tout est bien. Donc, nous sommes très heureux de cette réaction, de ce commentaire et je suis certain que du haut du ciel, le pas d'alpillou se réjouit avec nous. Noël, je passe beaucoup de temps à vous écouter. Étant déjà protégé du pas d'alpillou, je fais des économies pour réaliser mon désir qui est de vous donner plus d'aide. Vous voyez, quelqu'un qui a des petits moyens et qui pense à faire quelque chose de plus. il m'est arrivé de connaître l'histoire de quelqu'un qui faisait des cintres pour les vendre. des cintres, c'est simple, des cintres, et bien, qui a trouvé le moyen de nous aider. Donc, vous voyez, on peut avoir un verre à coudre, on peut avoir un verre à boire, on peut avoir un vase, peu importe. L'important, c'est qu'on remplisse son récipient. N'est-ce pas ? Christophe, protégé du pas d'alpillou depuis plus de six mois, je peux dire que le bon Capucin est toujours présent avec nous et je le remercie de m'avoir guidé vers la lumière que représente le Christ pour moi. Aujourd'hui, j'ai un bonheur intérieur que je n'ai jamais connu auparavant. Avec le pas d'alpillou, ma vie intérieure a radicalement changé. Ayez la foi, n'abandonnez jamais. Agnès, qui est une amie de longue date, ce beau Fioretti, elle parle du pompier qui a sauvé le sensuaire. Prouve encore une fois que le pas d'alpillou ne laisse jamais tomber, c'est protégé. Mieux, il peut en faire des héros. Sauver le sensuaire, quel honneur ! Pourtant, ce pompier a su garder toute l'humilité chrétienne. Padre Pio ne lui a pas seulement communiqué sa force, mais aussi sa douceur. Et sa simplicité. Cet acte héroïque a été signé en fait à la fois par le pompier et par son saint ami qui voit tout du haut du ciel et qui, comme sainte Thérèse, n'arrête jamais de descendre sur terre pour faire le bien. Et puis, Brunella, Brunella, depuis quelques semaines, je suis heureuse de participer même modestement à l'œuvre des protégés du pas d'alpillou. Merci à vous tous pour votre engagement régulier. Alors, à cause de toutes ces réactions, je dois vous donner une petite explication, un mot sur les protégés du pas d'alpillou, nombreux à m'écouter. Je les remercie tous et chacun individuellement, car sans eux, ces vidéos seraient impossibles. Malgré les difficultés que tout le monde supporte, vous faites un effort spécial pour rendre matériellement possible l'édition de nos programmes sur les violettes et du bon et grand capucin, la publication de nos petits ouvrages sur sa vie, les livrets de prières ou de confessions en sa compagnie, l'impression de ses photographies ou de ses conseils spirituels, les chapelets, les médailles, tout ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco-de-port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Si cela pesait sur une seule personne ou de quelques personnes, ce serait écrasant, à moins d'être riche comme Crésus. Mais en réalité, nous avons trouvé meilleur d'étendre, d'éparpiller la charge de ce budget sur une grande quantité de dons petits et moyens. Car tout coûte cher aujourd'hui et toute dépense récurrente finit par représenter un budget important, très lourd à porter. Alors l'effort que fait chaque membre du groupe des protégés du PAS des PIV est revêtu d'une importance en proportion et chacun arrive à faire en sorte que l'ensemble se fasse. En témoignage de la gratitude de la part de notre équipe, 54 messes sont célébrées chaque année pour eux. Nous déposons leurs intentions pour eux et leurs proches, leurs défunts aussi, aux messes des célébrations liturgiques spéciales de l'Église ainsi qu'à l'occasion des fêtes du Saint-Padre-les-Pioux. Ces intentions sont aussi portées à Saint-Gévin-en-Lautonde où se trouve la sépulture du Padre-les-Pioux. Je m'adresse aussi à ceux qui n'en sont pas, qui ne connaissent pas encore tout à fait les protégés du Padre-les-Pioux. Pour les connaître, c'est simple. Cliquez sur le lien affiché sous cette vidéo www.st-padre-pio.fr et laissez-vous guider. Vous trouverez expliquer l'apostolat fait par les protégés du Padre-les-Pioux et les bénéfices qu'ils reçoivent. D'abord, la messe, bien sûr, célébrée à leurs intentions. J'en ai déjà parlé. Ensuite, les prières dites pour eux dans le cadre de notre chaîne, et puis, quelques petits cadeaux qui aident la vie spirituelle. Et puis, c'est aussi les grâces que les membres de ce groupe reçoivent à cause de l'intérêt dont ils témoignent pour rapprocher les hommes du Padre-les-Pioux et donc de la Sainte-Vierge. Les témoignages de leur part sont assez éloquents. et en nom de la Sainte-Vierge, de la Sainte-Vierge, de la Sainte-Vierge, de la Sainte-Vierge,